Reportage VIP sur RVVS, la devise c'est acteur local à la culture internationale, un peu le thing global act local. Et bien on est en plein dedans puisque le Fisherman Strongman amante la jolie le 9 novembre, donc vous aurez en plus le pont du 11 novembre pour vous radoucir, et bien c'est organisé par un organisateur allemand. On peut en être fiers, nous sommes avec Carla qui est responsable de la communication, bonjour. Bonjour. Alors comment s'est faite cette organisation pour cette course, pouvez-vous nous la présenter ? Comment on fait l'organisation pour le cours ? Voilà. Oui, notre équipe d'organisation, ils arrivent dimanche, sept dimanches, demain, et ils vont construire toutes les courses, tous les obstacles, ils sont à 11 kilomètres avec 15 obstacles différents. Alors des obstacles, on retrouve lesquels ? Parce que quelquefois on peut retrouver aussi par exemple obstacle Rocky Balboa avec des punching balls qui nous fait penser à Klitschko. Non, c'est bon, c'est bon pour tout le monde, c'est, avec le punching ball c'est le plus, l'obstacle le plus facile pour faire, les autres obstacles sont plus difficiles. Le punching ball c'est bon, c'est très facile, c'est un obstacle pour relâcher. Les obstacles avec, comme s'appelle, Tompa Shrinkage, ou le Waterworld, où il faut droit de nager, c'est plus difficile de faire. Et on retrouve quels autres obstacles mythiques ? Alors il y a des pneus aussi, on était en train de parler de voiture, mais les pneus c'est un grand classique pour ce genre de course à pied. Oui, le pneu c'est très classique, on doit courir sur le pneu et c'est un peu difficile parce que ça, c'est pas une cour, comment on dit, ça va dessous et dessous et dessous et dessous et dessous et c'est très difficile pour le pied, on doit faire attention, faire ça. Ça fait 20 kilomètres en tout, avec une quinzaine d'obstacles. Alors on peut retrouver aussi les filets, les containers, les bottes de paille. Comment est venue l'idée de faire ce genre de course ? Ah, au Mont-la-Jolie, pour faire la course au Mont-la-Jolie. Oui, et pourquoi Mont-la-Jolie ? La location est très, très bien et très différente pour un cours de Fisherman's Point Strongman Run parce que nous avons la ville où on peut courir, mais nous avons aussi la nature de demain à la Jolie où on peut courir aussi avec des obstacles naturellement. Et pour ça, c'est un lieu très, très bien pour faire le cours de Strongman Run. Et on a beaucoup de sportifs, de militaires, de pompiers qui participent à ce genre d'événement. Oui, c'est très différent. C'est un cours d'obstacle pour tout le monde qui est un peu sportif et qui voulait se désgouiser. C'est un, oui, c'est plus un cours de plaisir, pas de faire un succès ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de coureurs ou triathlons comme ça, mais aussi beaucoup de monde qui seulement a participé pour plaisir. Et en Allemagne, elle se déroule notamment à Ferropolis et Nürburgring. Oui, nous avons deux en Allemagne. C'est le cours au Nürburgring, c'était le premier et il a commencé en 2007. Et nous sommes le plus grand cours de monde avec 13 000 participants. Oui, c'est le premier. Rappelons la date, ça sera le 9 novembre 2014. À partir de quelle heure ? À partir de 12 heures. Et combien de temps dure le parcours pour les meilleurs ? En combien de temps on peut boucler les 20 kilomètres ? C'est différent en tout le pays, mais c'est entre une heure et demie et une heure et cinquante minutes pour le premier. Impressionnant, hein ? Oui, c'est impressionnant. Le cours, c'est comme un trail running. Ce n'est pas seulement dans la ville parce que c'est dans la forêt aussi. C'est plus difficile de courir aussi dans la forêt que dans une roue. Est-ce que vous faites quelques petites adaptations au public français ? Nous avons un passage pour nager, c'est dans la nature. La mousse partie, c'est quelque chose que nous avons très nouveau en Paris. On mange à Mont-la-Jolie. C'est un obstacle très neuf. Oui, nous avons adapté pour la France aussi. Nous avons des obstacles nouveaux pour la France, comme la mousse partie. Donc, c'est vraiment un travail rubis sur ongles pour la France, pour Mont-la-Jolie, proche de Paris. Quelles sont les clés pour pouvoir renouveler l'expérience pour vous ? S'il y a ces noms, je suppose. Les clés pour pouvoir... Ah, je pense que nous allons faire le cours l'année prochaine parce que le travail avec la commune de Mont-la-Jolie a été très bien, très bien communication, très bien travaux avec eux. Et ça dépend si les participants sont contents aussi. Si nous avons beaucoup de participants et coureurs contents, on va répéter le cours l'année prochaine, oui. Rappelons également que le Fisherman's Friend Strongman France recherche des bénévoles. Non, encore, ce n'est pas essentiel. Nous avons beaucoup d'aidants pour le cours, c'est très bien. Nous avons 160 aidants qui ont aidé avant le jour du cours. Et nous, nous sommes plein avec ça et nous sommes très contents qu'il y a beaucoup de monde qui veut aider avec nous. C'est très cool. Donc, déjà, ça montre un vrai engouement de la ville, de la commune, de la localité pour accueillir l'événement et une vraie effervescence. Oui. Oui, c'était la ville qui a récupéré les gens, oui. Et après Mont-la-Jolie, la prochaine course en France et en Allemagne, ou dans le monde, elle se déroulera où pour retrouver ? Oui, pour le cours en Mont-la-Jolie, c'est la dernière pour cette année. Oui, c'est la première pour nous. Et après le premier cours en 2015 et le Nürburgring, le plus gros en Allemagne. Mais c'est déjà vendu. Il n'y a pas de place encore pour le Nürburgring en Allemagne. Mais c'est le premier cours après, oui, en mai. D'accord, donc il faut aussi prendre à l'avance. Il faut aussi prendre combien de temps à l'avance pour réserver pour l'Allemagne ? Pour l'Allemagne, les inscriptions en octobre et c'est une semaine. Et après une semaine, le cours est plein. Et nous retrouvons combien de participants à Mont-la-Jolie, estimé sur le site ? Estimé 2000 cette année. Donc ça reste modeste, pas trop de participants, pour une qualité d'accueil optimale. Non, c'est bon, c'est comme expecté. 2000 participants, pour la première fois, c'est une humeur très bien pour nous. Et ça marche comme ça pour nous. On peut faire le cours avec 4000 participants. Mais pour la première année, c'est une humeur très bien pour nous. Et parallèlement, pouvez-vous nous parler un peu de yoga ? Yoga ? Je crois que vous connaissez le yoga parallèlement. Oui. Ce qui est assez original en fait. Oui, oui, je fais du yoga, comment vous savez ? Ah, on se renseigne en fait. Et le yoga, c'est totalement différent de ce genre de course ? Oui, c'est très différent. Mais ce n'est pas trop différent parce que quand tu fais le yoga, c'était donc beaucoup de force pour... Oui, je cours aussi beaucoup. Donc non, ce n'est pas trop différent comme on peut penser. Et c'est la concentration aussi qui fait, qui rapproche les deux sports ? Oui, oui, c'est la concentration. Et je ne fais pas seulement du yoga. J'aime courir aussi. Et j'aime participer au cours aussi. J'ai participé au Luxembourg la semaine dernière. Donc ça marche. Et après, on peut faire un peu de yoga pour faire le stretching pour le genre. Parce que le genre, ça fait deux jours de douleur dans le genre après un cours comme ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et rendez-vous le 9 novembre à partir de midi. Oui, et on peut encore inscrire sur place cet week-end. C'est possible. Donc allez-y, mobilisez-vous pour aller à Mantes-la-Jolie, faire une course de 20 kilomètres, plein d'obstacles, avec plein de rires, plein de plaisir. Plein d'obstacles. Comme on dit en Allemagne, c'est, je ne sais pas, on t'arbreit. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Voilà, c'était le Fischer Manns, Friend, Strongman, Run. Donc comme quoi, il faut être fort pour faire 20 kilomètres déjà. Parce que 20 kilomètres, c'est proche du semi-marathon, avec 15 obstacles, souvent agréables. C'est souvent plein de plaisir.